Le spoil, c'est ce fléau moderne qui nous oblige à avaler très vite des centaines d'heures de programmes pour éviter de voir s'effondrer le plaisir de le découvrir à cause d'un con qui nous raconte la faim. Ne faites pas ça, ne divulgâchez pas, comme disent les Québécois, et respectez le consentement des gens à connaître l'issue d'une histoire. Mais pour que cette règle de savoir-vivre soit respectée, il faut la circonstruire et admettre que oui, dans certains cas, on peut spoiler parce qu'on ne peut pas attendre tout le monde et qu'on a même parfois l'obligation de le faire. Numéro 1, sixième sens et usual suspects. Ajoutons Fight Club et Shutter Island et on a l'équatoire des films qui misaient le plus sur leur twist final il y a quelques décennies. Aujourd'hui, celui qui n'a pas encore vu sixième sens ne le verra sûrement jamais, et ça n'est pas si grave. Et lorsqu'on revoit ces films en en connaissant déjà l'issue, on se surprend, on les apprécie également, preuve qu'un bon film, même spoilé, reste agréable. Numéro 2, les trucs historiques. Oui, il y a des gens qui ont fermé Twitter pour ne pas se faire spoiler Tchernobyl, ou qui vous en veulent d'avoir évoqué l'issue pas bien joyeuse de Titanic. Si vous avez séché les cours d'histoire depuis le collège juste pour ne pas vous faire spoiler Rome, Versailles ou un village français, vous avez peut-être fait une connerie. Numéro 3, les bouquins étudiés à l'école. Imaginez, vous êtes au lycée, vous n'avez rien révisé, vous voulez taxer une fiche à un camarade qui vous dit « Bon, à partir de là, Madame de Clèves retourne à Paris, on comprend que le duc de Nemours n'est pas fait de bois. Eh mais bon, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir la suite. » Mais t'es con ou quoi ? Évidemment que tu me dis la suite, je peux pas me taper des centaines de pages à l'arrache une heure avant l'exam parce que tu veux me laisser la surprise. Numéro 4, la demi-finale de Top Chef deux jours après. Là, ça fait débat, mais on va prendre position. Si vous vous êtes gardé un épisode de Koh-Lanta ou de Top Chef pendant quelques jours pour le savourer en famille ou pour binger tout de la saison une fois qu'elle sera entièrement diffusée, très bien. Mais ça n'est pas mon problème, vous n'allez pas nous empêcher d'en débattre dès le lendemain. Et non, on ne prendra pas la précaution du genre « Quand qui tu sais est parti sur cette recette là avec tu sais l'émulsion chaude de citron et de beurre si tu vois ce que je veux dire ? » Et bah c'était une sacrée prise de risque, hop, 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 on n'en dit pas plus. Numéro 5, les films ou séries qui ont une fin nulle. Oui, il y a un twist final dans Les Envahisseurs de la Planète Rouge de 1953 et oui, on a le droit de le spoiler, c'est même un devoir quand c'est aussi nul à chier. Tout ça n'était qu'un rêve, mon Dieu, quel coup de tonnerre, mais ça pourrait être pire. Tout ça n'était qu'un rêve, mais peut-être pas. Dans ces cas-là, le spoil est une nécessité, c'est même un geste citoyen, faites-le. Numéro 6, un article racoleur. Cet aliment est miraculeux, les médecins le détestent, à quoi ressemble ce candidat de Love Story aujourd'hui ? Respirez un grand coup avant de voir la femme de ce joueur de l'équipe de France. On ménage le suspense pour vous faire cliquer, restez suffisamment sur la page pour faire plaisir à Google Analytics ou vous cognez un diaporama. Dans ce cas-là, oui, il faut spoiler, comme le fait l'excellent compte Twitter un clic de moins. Exemple, ce composé miraculeux qui va vous permettre de faire je ne sais pas quoi, spoiler, c'est le bicarbonate de soude. C'est toujours le bicarbonate de soude. Numéro 7, une chanson. Parce que, ouais, une chanson, ça ne se spoil pas, c'est comme ça. T'écoutes quoi, Max ? De quoi ? T'écoutes quoi ? Némir. Némir, tu sais que j'adore ? Surtout celle-ci, putain, le lamineur à la fin. Attends, mais t'es sérieuse, là ? Ouais, bah, j'aime bien, quoi, ouais. Tu viens de me spoiler de la chanson, là ? Mais ça sert à quoi que je l'écoute, maintenant ? Tu m'as gâché mon moment ? Désolée. T'as pas de cœur ? Voilà, donc arrêtons cette mascarade de l'eau à couler sous les ponts. Libérons la parole dans sixième sens. C'est du bicarbonate de soude depuis le début. Je sais que ça va gueuler, mais tant pis. Maintenant, vous savez. Salut. Ah là là, le lamineur à la fin, ça me fout les poils. Dès que je l'écoute, là, rien ne t'entendre un peu, ça me fout les poils. Ça me fout les poils, j'ai un doute. Ah ouais ? Ouais, tu peux pas me foutre. Ok. Ça me fout les poils. Je sais pas, c'est une expression que j'utilise au quotidien, moi. Ça me fout les poils. Ça me fout les poils. Ouais, c'est vrai que ça me fout les poils, on l'entend peu, peu, peu utilisé. C'est plus un peu les poils, ça me donne des fonctions, mais bon, si on n'a pas le même langage. Ok.